Depuis un an, Baori, le fondateur et premier vice-président de l'UFDG, a été exclu, selon lui, par ses loups d'alé et quelques proches de ses loups d'alé de manière illégale. Il n'a pas réussi à se faire rétablir, il est allé vers la justice et jusqu'à présent le dossier n'avance pas. La semaine dernière, évidemment, c'était un décès, mais on s'attend à ce qu'il y ait dénouement demain. J'ai deux petites questions. Est-ce que, premièrement, ce n'est pas ses loups d'alé devenue un peu plus proche et donc échangant très fréquemment avec le chef de l'État, qui bloquait ce dossier ? Deuxièmement, est-ce que ces contacts-là avec le chef de l'État ne permettent pas à ses loups d'alé d'espérer pouvoir influencer, via le chef de l'État, le dossier au niveau de la justice binaire ? Je vous remercie pour cette question. Il faut d'abord rappeler que l'UFDG est une association indépendante, donc libre, qui est régie par des textes, qui sont les statuts et le règlement intérieur, créé par Bauri et quelques autres. Comme beaucoup d'associations. Chaque association a des gens qui se sont assis à un moment donné pour avoir l'idée et créer et fonder une association. Ça ne fait pas de cette association une propriété privée. Ceci dit, l'association qui est l'UFDG, le parti politique, à un moment donné a décidé, d'une façon libre et indépendante, d'exclure quelqu'un qui ne respectait plus ses statuts et le règlement intérieur de l'association. Donc, la famille politique a décidé d'exclure M. Bauri et il faut dire que ça, c'est une page tournée. Je le dis tout de suite, quelle que soit la décision de justice qu'il y aura demain ou reportée ou après-demain, quelle que soit la décision qui sera prise là-bas, quel que soit le verdict, Bauri ne sera plus réintégré à l'UFDG. En tout cas, ni la justice, ni une autre structure ne pourra imposer la réintégration de Bauri parce que l'association est libre et indépendante. Elle a décidé de se débarrasser de Bauri. Merci la justice. Et je vais continuer à répondre à vos questions. Donc, Merci la justice décide que votre manière de l'exclure est illégale et que la justice décide de le rétablir. Cette manière n'est pas illégale. Je vais vous faire une indiscrétion. Nous avons des informations de sources fiables que le gouvernement s'est déjà immiscer dans cette affaire judiciaire opposante à l'UFDG à Bauri. C'est commun ? Des instructions fermes auraient été données à la justice pour que le verdict de demain, donc, si l'audience n'est pas réportée, soit favorable à M. Bauri. Par ce verdict, le pouvoir voudrait raviver les tensions au sein de l'UFDG et affaiblir ces loups d'Ale-Djaro. Et je vais vous dire les motifs qui nous parviennent en tout cas selon ces mêmes sources. Le pouvoir considère... D'abord, c'est une révélation pour faire la justice de la maison à Bauri. Bien sûr. Que la justice le rétablisse. Et hier, lors d'une émission de radio dans notre capitale ici, des journalistes ont affirmé avoir reçu des informations que Bauri aurait déjà gagné le procès qui n'a pas eu lieu. Vous êtes aussi élu ? Oui, on a l'audio de l'émission en question et c'est des journalistes qui sont réputés crédibles de notre pays qui l'ont affirmé lors d'une émission de très grande écoute. Je dis que ce verdict-là, par ce verdict, ils veulent raviver l'attention au sein de l'UFDG et peut-être penser affaiblir ces loups d'Ale-Djaro, ce qui sera impossible. Les motifs, selon ces mêmes informations, c'est que le gouvernement estime que l'UFDG et son président d'être derrière la dernière grève appelée par le syndicat des enseignants. Il faut-il rappeler que les manifestations qui s'en ont suivi ont été réprimées dans le sang et on a perdu 8 de nos compatriotes par balle et beaucoup de dégâts matériels. Je rappelle encore que, quelle que soit cette décision, quel que soit le verdict, il n'y a plus une possibilité et que personne n'a la possibilité de faire réintégrer Baori au sein d'une famille politique qui a décidé de l'exclure de l'association. Il faut encore savoir que, déduit que Bari Mamadou, parce qu'il y a une jurisprudence. Dans le cas de Bari Mamadou, qui a été exclu de l'UFDG aussi, la justice a donné raison à l'UFDG au terme de son audience du 13 janvier 2017, pour les mêmes motifs sur lesquels repose la requête de M. Baori. Depuis cette décision, Baori s'entend que sa requête n'avait pas de chance de prospérer. Il s'est lancé dans une campagne de communication où il a dénigré la justice guinéenne, l'a accusé d'être vendu à Sérudal et Diallo. Parallèlement, il a rencontré le ministre Seksako de la justice. Il a rencontré d'autres ministres, conseillers et collaborateurs de M. le Président de la République, M. Alfa Kondé. Et apparemment, ce lobby et cette campagne de dénigrement de la justice guinéenne auraient réussi. Et ce n'est pas pour rien que M. Baori clame partout qu'il aurait gagné un procès qui n'a pas eu avant même l'audience de demain. Et ça ne vous fait rien en peur ? Non, mais pas du tout. C'est pour cela que j'ai commencé. Vous ne croyez pas qu'il puisse gagner ou bien vous pensez que c'est... Écoutez, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on ne peut pas donner raison à l'UFDG dans un autre cas pour les mêmes motifs et pour les mêmes raisons en ce qui concerne Bari Mamadou. Et lorsque c'est Bauri, dire le contraire, un verdict contraire à ce qui a été fait le 13 janvier dans le cas de Bari Mamadou ne serait pas conforme aux droits et ne serait pas acceptable. L'UFDG n'accepterait pas cela et ne se laissera pas faire. De toutes les façons, nous disons... Est-ce que vous voulez dire que l'UFDG n'acceptera pas de perdre son procès ? Non, je dis encore, ça ne nous fera ni chaud ni froid en fait. Qu'on dise que Bauri a raison ou pas, ce n'est pas notre affaire. Et c'est pour cette raison qu'on n'avait même pas commenté en son temps cette affaire de Bari Mamadou qui avait été jugée favorable à l'UFDG. Ce n'était pas vraiment notre affaire. Parce que nous, nous savons que c'est conforme à nos statuts et c'est conforme à notre règlement intérieur et seulement, seulement, nous voulons mettre en garde le gouvernement contre cette émission. Et nous espérons que la justice ne se plierait pas à ces injonctions venues de l'exécutif et fera son travail en toute liberté. En tout état de cause, l'UFDG ne se laissera pas faire et appellera, et appellera d'ailleurs ses militants, à la vigilance et à la mobilisation. Donc pour nous, quel que soit ce qui va se passer demain ou après demain ou un autre jour, nous avons décidé que l'affaire Bauri, c'est une affaire close. C'est terminé, la décision, elle est irrévocable. Bauri ne fera plus partie de l'UFDG. Et dernier mot, nous appelons nos militants et sympathisants à la sérénité. Et nous appelons aussi le gouvernement d'Alfa Kondé, le président de la République même, à une prise de conscience peut-être, à prendre leurs responsabilités. C'est parce qu'une telle décision mettrait le feu aux pauvres encore. Ça va raviver les tensions et cette paix sociale qu'on a depuis quelques temps va être ébranvée. Donc nous disons à nos militants de rester sereins. Aucune décision ne pourra nous imposer quelqu'un qu'on a décidé librement d'expulser ou d'extraire de nos rangs. Et si la justice décide de nos rangs, vous faites quoi ? Mais la justice ne peut pas effectivement décider de le ramener parce que ce n'est pas dans la prérogative de la justice d'imposer quelqu'un à une association dont les membres ont décidé de l'extraire. Si on annule votre décision, qu'est-ce qui va se passer ? S'il annule notre décision, on va faire les cours. On va passer peut-être 100 ans à faire des cours et des contre-recours, c'est normal. Mais Bauri ne reviendra plus à l'UFDG. Je crois que ce serait mieux pour Bauri lui-même de chercher une autre solution à son problème. Parce que lorsque tous les membres d'une association décident de vous exclure de leur association, je crois qu'il faut aussi avoir un peu de dignité et de dire « Ok, vous ne voulez pas de moi, il faut qu'il aille prouver ailleurs sa bravoure et créer peut-être une autre partie et montrer qu'il est populaire. » Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.